Musique Po et Oyonna s'affrontaient samedi soir pour le compte de la 19ème journée de Top 14 dans un stade du Hamo bien rempli avec l'objectif maintien dans toutes les têtes et peut-être même le match de la dernière chance pour les Oyomens. Passées les premières minutes d'affrontement et d'occupation au pied, Oyonna parvient à tenir davantage la balle dans le camp palois à force de charge et de soutien efficace. Dans les 22 mètres, un palois va être sanctionné pour ne pas être sorti de la zone plaqueur plaquée et Nick Robinson de son pied gauche ouvre la marque à 3-0 pour l'USO. Mais la section paloise ne tarde pas à réagir et suite à une faute de liaison d'un pilier d'Oyo en mêlée, une pénalité est accordée 30 mètres face. Sam Marquez s'exécute et le score est de 3 partout avant que les deux buteurs le fassent évoluer à 6-6 avant la 26ème. Les derniers ne jouent à la main que dans les 22 mètres adverses. Sur une attaque classique, Marquez, Slade, Trae, Smith puis Bombo vont se passer la munition avant un passage par le sol. L'évier ilien peut donner à Julien Fumac, venu au soutien, et qui s'effondre derrière la ligne en coin pour le premier essai du match. On revoit cet essai où Conrad Smith, le Neo-Z, a un peu tardé à donner, mais où Bombo a le bon réflexe de servir son coéquipier une fois par terre pour permettre cette réalisation. La transformation est manquée, mais Pau est devant 11-6, et Pau insiste à quelques secondes de la mi-temps. Dans les 22, Vatou Boua repique intérieur au cœur du combat. Le demi de mêlée, Sam Marquez va voir l'intervalle et se faire la belle aura pour déposer le dernier défenseur et marquer le deuxième essai des signes. Simon Manix peut souffler, alors qu'on va revoir la filouterie du numéro 9 des verts et blancs, qui navigue au cœur des avants pour aller ensuite derrière la ligne après un superbe 4-deb. Sur la sirène, la section paloise mène donc 18-6, après transformation, quand l'arbitre, M. Descôtes, renvoie tous les acteurs au vestiaire. Les hommes des capitaines Pierre et Cybré reviennent sur la pelouse avec de fortes intentions entre concurrents directs. L'USO va se mettre en action la première. Après un travail auprès habituel, le jeune 3e ligne Sobella va s'illustrer avec cette superbe percée plein axe, raflu à l'appui. Une fois dans les 22 mètres, il sert Fabry qui poursuit cette action d'essai, mais le soutien pour faire remondir le jeu tarde et le ballon est gardé au son. Les joueurs de l'un continuent de pousser et n'hésitent pas à davantage passer le ballon et faire jouer leurs trois quarts, même s'ils ont tendance à beaucoup rendre les balles au pied. Mais face à eux, les Pyrénéens sont indisciplinés. Monsieur Descôtes va infliger un carton jaune au pilier Éwan Murray pour un plaquage à l'épaule et à retardement qu'on va revoir en ralenti. Mais bien qu'à 15 contre 14, Ollona n'en profitera pas pour marquer ou revenir au score. Les 10 minutes en infériorité numérique terminées, c'est même Pau qui va insister en mêlée fermée avec plusieurs pénalités pour tenter de marquer le 3e essai et ainsi décrocher le bonus offensif. Après plusieurs mêlées dominées et où les rouges et noirs se mettent à la faute, le référé décide d'accorder un essai de pénalité qui sera transformé par Thibaut d'Aubani. Dans un hameau qui exulte, cette section réaliste s'impose donc 25-6 avec le bonus offensif pour la plus grande joie de tous les Béarnets qui peuvent quasiment fêter leur maintien en top 14 quand Ollona devrait le quitter dans quelques semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !